Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo bullet journal dans laquelle je vais vous présenter 11 idées de pages semeniers à réaliser dans vos bujeaux donc j'ai essayé de regrouper plein de designs différents dans cette vidéo et de la rendre du coup assez variée pour que tout le monde puisse y trouver son bonheur donc j'espère vraiment que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite La première idée tient sur une seule et unique page, voilà c'est vraiment quelque chose qui est très pratique si vous n'avez pas grand chose à noter dans votre semaine et que vous voulez l'avoir de façon assez compacte et condensée avec vraiment le minimum mais tout en gardant quand même un petit côté esthétique et assez sympa donc là j'ai décidé de partir pour un design horizontal avec des trapèzes rectangles pour représenter chaque jour de la semaine et ça donne vraiment un effet sympa et il y a quand même pas mal de place pour écrire toutes nos petites choses qu'on doit planifier dans la semaine et il y a même un espace de notes prévu à la fin par contre c'est vrai que du coup le design prend vraiment toute la page il n'y a pas vraiment de place pour ajouter des trackers etc donc voilà si vous avez besoin d'avoir d'autres choses sur votre semaine peut-être que les autres designs vont plus vous intéresser et donc en ce qui concerne la décoration de cette page j'ai décidé de la garder assez simple en privilégiant une écriture calligraphie et en rajoutant des petites fleurs par-ci par-là et j'ai décidé d'utiliser des couleurs chaudes pour décorer ce design là donc des tons jaunes et oranges notamment et donc voilà le rendu de ce premier design une fois terminé le deuxième design tient également sur une seule et même page donc j'ai gardé ce côté horizontal mais j'ai ajouté une marge dans laquelle on peut venir ajouter des trackers des to-do list etc donc après c'est à vous d'adapter ces détails là selon vos besoins bien évidemment mais voilà donc la base reste la même ce sont des cases horizontales pour chaque jour de la semaine après c'est vrai que l'espace est quand même assez restreint et assez petit mais voilà si c'est une semaine dans laquelle il ne se passe pas grand chose ça peut très bien faire l'affaire et on peut aussi ajouter une jolie déco dans la marge donc si vous vous aimez bien dessiner c'est aussi assez avantageux et donc en ce qui concerne la décoration de ce design j'ai décidé de réaliser une frise avec des ronds à l'intérieur et en ce qui concerne la coloration j'ai décidé de venir réaliser cet exemple de ce menier dans les tons bleus donc voilà j'ai utilisé je crois des tombeaux Dual Brush Pen et également mes Créolas Super Tips voilà ce sont vraiment des stylos que j'adore pour dessiner et pour colorier dans mon bullet journal parce qu'il ne traverse pas les pages et vous avez vraiment un large choix de couleurs pour un prix très raisonnable donc je vous les recommande vraiment si vous voulez débuter et donc voilà ce deuxième design est terminé le design suivant tient également sur une page voilà j'ai décidé de vraiment en faire pour tous les goûts dans cette vidéo donc vous avez des semeniers sur une page, des semeniers sur des doubles pages et voire même je crois un semenier qui est sur 4 pages donc voilà vous en avez vraiment pour tous les goûts mais là du coup j'ai décidé de faire un système de cases donc ça fait un petit peu méli-mélo mais c'est un effet que j'aime beaucoup donc j'ai varié la grandeur des cases et vous avez quand même de la place pour ajouter des trackers, des to-do list etc vous avez même de la place pour faire de la déco donc franchement j'aime beaucoup cette idée de se menier après c'est vrai comme ça tient sur une page les cases pour les jours sont quand même assez petites c'est l'inconvénient voilà mais bon si vous n'avez pas grand chose à noter dans vos semaines c'est vraiment super pratique et surtout c'est très compact et vraiment vous pouvez vous amuser avec les tailles des cases, avec la déco donc vraiment c'est un design qui est assez libre et vous pouvez vraiment l'adapter comme vous voulez donc voilà pour cette troisième idée de design en ce qui concerne la déco je suis partie dans des tons rose-violet voilà j'aime beaucoup le rendu et voilà une fois que le design est terminé l'idée suivante est un design que vous connaissez bien si vous suivez mes vidéos bullet journal voilà mes plan with me notamment étant donné que c'est le semenier que j'ai adopté personnellement c'est celui que je préfère et c'est celui que je reproduis dans chacune de mes vidéos plan with me donc voilà vous êtes peut-être familier avec ce design si vous regardez mes vidéos mais pour ceux qui ne le sauraient pas mon design chouchou est le design vertical voilà vous pouvez réaliser de grandes cases pour planifier vos journées moi j'adore vraiment parce que c'est vraiment un grand espace dans lequel j'ai la place de noter et mes événements chaque jour mais également les to-do list que j'ai à faire donc voilà c'est un bon mix des deux et j'ai quand même la place d'ajouter un petit tracker sur le côté donc pour moi c'est tout bénef après c'est vrai que le design reste quand même assez simple mais en tout cas il est vraiment super pratique et c'est vraiment ce que je recherche personnellement dans mon bullet journal et dans mon système d'organisation le design suivant est également un design vertical mais un petit peu plus artistique si je peux me permettre de dire ça comme ça voilà étant donné que les cases sont légèrement plus étroites légèrement plus petites et il y a plus un accent qui est mis sur la décoration et le dessin bien sûr vous pouvez aussi utiliser l'espace en plus pour ajouter des trackers, des to-do list, des notes tout ce que vous voulez moi j'ai décidé de mixer les deux de faire une partie sur le bas avec les trackers etc et la partie du haut vraiment l'axer sur la décoration et j'aime vraiment beaucoup ce design à vrai dire je l'utiliserai pas personnellement parce qu'il me prend quand même beaucoup de temps à réaliser mais pour ceux qui sont motivés et qui aiment vraiment le dessin c'est vraiment un super bon design qui mélange parfaitement le dessin et l'organisation tout en restant quand même pratique étant donné que c'est le but premier que l'on recherche lorsqu'on fait un bullet journal et qu'on veut vraiment s'organiser et donc voilà ce que donne ce design une fois terminé vraiment j'adore le rendu ensuite pour changer un petit peu des designs horizontaux et verticaux je décide de réaliser un design en cercle donc le principe est vraiment super simple vous dessinez un cercle au centre de votre double page et après vous pouvez vraiment le décorer comme vous voulez donc moi j'ai décidé de réaliser un petit peu une couronne florale voilà mais vous pouvez bien évidemment représenter la lune représenter une planète enfin voilà tout ce qui est en forme de cercle ou vous pouvez juste laisser le cercle vierge tout simplement enfin voilà et ensuite à partir de ce cercle vous allez tracer des traits qui vont en fait se relier au jour de la semaine et ça va vous former du coup des espèces de cases pour chaque jour et donc là ce qui est vraiment pratique c'est que vous avez quand même pas mal de place pour noter toutes les choses que vous devez faire et vous pouvez également ajouter des trackers voilà dans les angles donc voilà c'est une idée de design que j'aime vraiment beaucoup parce qu'elle change de ce qu'on peut voir d'habitude dans le monde du bullet journal et ça reste quand même très pratique pour s'organiser le design suivant est vraiment le design le plus minimaliste de cette vidéo mais je me suis dit qu'il y a quand même pas mal de gens qui n'aiment pas forcément dessiner ou alors passer beaucoup de temps à créer leur bullet journal et donc ce genre de design est vraiment parfait pour eux parce qu'il est très très simple à réaliser et très rapide donc je me suis inspirée du principe de la frise chronologique pour le réaliser et vous pouvez quand même y ajouter un petit tracker, une petite to-do list enfin voilà il y a quand même de la place pour y mettre plein de choses le design suivant est celui qui se rapproche le plus d'un agenda voilà je pense notamment aux collégiens, lycéens en disant ça si vous voulez vous faire un bullet journal c'est vraiment ce qui va ressembler le plus à un agenda scolaire donc peut-être que vous serez un petit peu moins perdus et que quand même quand on est encore à l'école on a quand même besoin d'avoir cette base qui ressemble quand même à ce qu'on a toujours connu j'ai envie de dire donc voilà c'est un système horizontal avec des grandes cases rien de plus simple mais ça reste quand même très pratique moi c'est ce que j'ai utilisé quand j'étais encore au lycée voilà quand j'ai mon bullet journal au lycée c'est le modèle que j'utilisais et franchement c'était super pratique et le fait que ça ressemble beaucoup aux agendas scolaires bah ça m'a pas trop dépaysée et j'arrivais très bien à m'organiser le design suivant change un petit peu de ce qu'on peut voir d'habitude après ça reste un modèle horizontal mais cette fois-ci au lieu de faire les cases une lune en dessous des autres on les fait un petit peu en décalé en quinconce voilà donc là je réalise une case pour chaque jour de la semaine et une case pour le week-end comme ça c'est bien symétrique mais voilà après vous pouvez adapter les cases selon vos besoins etc et franchement j'adore le côté décalé voilà ça change et ça reste quand même très pratique il y a beaucoup de place pour noter nos événements de la semaine et vous pouvez bien évidemment y rajouter des trackers etc moi j'ai décidé de le laisser vraiment simple juste avec les jours de la semaine mais si vous voulez l'agrémenter de plus de détails et d'autres systèmes d'organisation vous pouvez donc voilà et après pour la déco j'ai décidé de garder ça très simple en réalisant des bandes de couleurs derrière chacune des cases et donc voilà ce que cela donne une fois terminé le design suivant est vraiment un design que j'aime beaucoup beaucoup parce qu'il y a autant d'espace pour y noter nos événements de la semaine que d'espace pour ajouter des trackers, des to-do list etc donc si vous avez plein de choses à gérer dans votre vie c'est vraiment le genre de design qui va très bien parce que vous avez quand même beaucoup d'espace pour les jours de la semaine et noter tous vos événements etc et vous avez aussi ces grandes marges dans lesquelles vous pouvez noter tout et n'importe quoi que ce soit tracker, to-do list, liste de choses à acheter enfin vraiment vous pouvez tout noter et il y a beaucoup de place donc c'est vraiment ce que j'aime le plus dans ce design là après vous pouvez toujours adapter ce design selon vos besoins par exemple si vous n'avez pas autant de trackers etc à ajouter dans votre bullet journal mais que vous aimez ce design de grandes cases pourquoi pas dessiner dans les marges ou ajouter de la déco ça peut être aussi super joli moi j'ai décidé de privilégier le côté organisation mais bien évidemment vous êtes libre de faire comme vous voulez et de décorer ces différents designs selon vos goûts et donc voilà ce que donne ce design une fois terminé on passe maintenant au dernier design de cette vidéo qui est un gros gros design qui va en fait prendre 4 pages de notre bullet journal donc bien évidemment l'avantage c'est que vous avez vraiment toute la place du monde pour noter tout ce que vous voulez à l'intérieur de ce semainier mais l'inconvénient voilà c'est que ça va demander beaucoup plus de pages de votre bullet journal et donc vous allez arriver au bout de votre bullet beaucoup plus rapidement néanmoins si vous avez une semaine très chargée je vous le recommande fortement donc le principe va être de réaliser des grandes cases verticales voilà vous savez à quel point j'adore ce genre de cases et en fait on va venir couper la page du milieu en fait de façon à avoir une vue globale quand même de la semaine c'est peut-être pas très explicite mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes et donc à la fin ça nous donne ce petit bout de page au milieu de notre semainier sur lequel il y aura 4 jours de la semaine voilà ça permet quand même de gagner un petit peu de place et de pouvoir écrire quand même plein de choses pour chaque jour de la semaine et vous avez aussi les marges dans lesquelles vous pouvez noter tout ce que vous voulez ajouter tous les trackers, toutes les to-do list du monde donc ça reste quand même un design vraiment pratique si vous avez beaucoup de choses à gérer et que vous avez besoin de beaucoup d'espace pour noter tout ça dans votre bullet journal et donc voilà ce que cela donne une fois que ce design est terminé en ce qui concerne tout le matériel que j'ai utilisé dans cette vidéo je vous mettrai tous les liens en barre d'infos donc si quelque chose vous intéresse n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos d'abord avant de me poser des questions en commentaire et sur ce j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter quel a été votre design préféré si vous décidez de reproduire un des designs de cette vidéo n'hésitez pas à reposter vos photos sur Instagram avec le hashtag Zobserve n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer les petites notifications en cliquant sur la cloche ça vous permettra d'être averti dès que je sors une nouvelle vidéo et sur ce moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz